Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 6 février 2023, 8h19, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, hier, juste avant d'aller au lit, je vous publiais cet événement tragique, major catastrophe, cataclysme d'un tremblement de terre significatif de 7,8 en Turquie, et là, il y en a eu un deuxième qui a frappé à 60 000 au nord du premier épicentre, deuxième méga tremblement de terre qui frappe la Turquie quelques heures après qu'une secousse record de magnitude 7,8 ait tué plus de 1700 personnes. Hier, je parlais d'une centaine de morts, hein, vers minuit, mais on s'attendait naturellement à plus de victimes, et là, on est rendu à 1700. La Turquie a été frappée par un deuxième tremblement de terre massif quelques heures après qu'un précédent séisme catastrophique ait dévasté la région et tué plus de 1700 personnes. La secousse nocturne de magnitude 7,8, suivie de quelques heures plus tard d'une autre légère plus petite, a anéanti des pans entiers des principales villes turques dans une région remplie de millions de personnes qui ont fui la guerre civile en Syrie et d'autres conflits. Donc vraiment, ces gens-là ne sont pas épargnés. C'est drame après drame. Le dernier séisme de magnitude 7,5 a frappé vers 13h24 à 2 000 et demi au sud-est de la ville des Kounodzou et à environ 60 000 au nord du premier séisme qui avait dévasté hier soir la Turquie et la Syrie. Bien, tu sais, hier soir, mais pour eux, c'était le jour. Le lundi, des centaines de personnes sont toujours piégées sous les décombres des deux côtés de la frontière à la suite du premier tremblement de terre et le bilan devrait augmenter alors que les secouristes continuent de chercher à travers des monticules d'épaves des familles écrasées dans leur sommeil. C'est comme ça que ça se passe à la fin du monde pour des gens qui perdent la vie dans des événements comme ceux-là, cataclysmiques. Ça te surprend souvent la nuit. On voit des images, d'ailleurs, je vais vous laisser des images assez hallucinantes de tout ça. Le séisme de magnitude 7,8 survenu lundi matin à secours des habitants. Ils ont fui leur maison dans la terreur, dans la nuit froide, naturellement. Quel drame, mais c'est une région qui est propice à ça, mais c'est un gros, deux gros tremblements de terre, deux, deux très gros tremblements de terre. On cherche les, il y a des images hallucinantes. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. C'est incroyable comment c'est dramatique. C'est le début. 2023 va être une année charnière dans la transformation de nos vies politiques, économiques, financières, sociales. Comme j'en ai parlé pendant longtemps, je vous ai dit, préparez-vous, ça s'en vient, les cataclysmes s'en viennent. Ils vont défiler les uns derrière les autres, jusqu'à l'ultime probablement, celui qu'on attend autour de 2030. Un renversement de pôle rapide qui est déjà commencé, mais qui va se finaliser rapidement, puis qui va nous amener probablement, wow, à l'âge de pierre, puis à une minière de glace, comme pendant le jeune Dryas, le jeune Dryas. Ouf! Ça, c'est de notre vivant, là. On n'y pense pas, mais le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada